Concrètement, il s'agit d'effectuer une série de petits exercices pour mobiliser chaque partie du corps à différents moments durant le travail. Plutôt avant de commencer le travail ou une tâche contraignante, on va s'échauffer, commencer à mettre son corps en mouvement avant l'effort de manière à le préparer à cette activité physique, notamment pour éviter de se blesser. Deux possibilités, soit avant de commencer le travail pour créer une stimulation physique avant une station assise prolongée qui va rendre plus difficile la circulation sanguine, soit pendant le travail pour créer une pause dynamique durant cette position assise prolongée pour fluidifier la circulation sanguine et maintenir sa vigilance. Préférez la position debout pour réaliser ses exercices. Alors sur un poste administratif, ce n'est pas toujours évident de se lever pour les effectuer. Vous pouvez également les réaliser assis, même si les bénéfices vont être moins importants. Ils peuvent avoir un apport intéressant. Par exemple, sur un poste administratif, on est assis, on a tendance à être replié vers l'avant, qu'en priorité avec les étirements, on va chercher à ouvrir la cage thoracique et à étirer l'arrière des jambes. J'en vois trois. En un, s'appuyer sur une personne qui a été formée à cette pratique. Deux, bien respecter les consignes, notamment si vous réalisez seul ces exercices. Et en trois, arrêtez tout mouvement qui crée une douleur et parlez-en à votre médecin. Pour finir, merci d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur notre site internet pour retrouver l'ensemble de nos contenus. Et n'hésitez pas à partager et à commenter cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada